... Bienvenue à cette édition spéciale dans cette vidéo. Elle fait partie d'une série de quatre vidéos qu'on va voir spéciales pour parler sur un sujet qui est vraiment, vraiment important et que ça touche mon cœur et que spécialement ça touche le cœur aussi de mon invité aujourd'hui, que c'est vraiment quelqu'un que je suis sûr que tu connais et que tu connais très bien. Mais en tout cas, je vais commencer en me présentant. Si tu ne me connais pas, moi, je suis Christian Mich. Je suis l'auteur d'Un miracle chaque jour. Et en effet, je suis l'auteur d'Un miracle chaque jour en français, mais aussi en espagnol parce que comme tu peux voir, j'ai un petit accent. Et c'est parce que je suis espagnol. Mais grâce à Dieu aussi, mon père est français. Alors, je suis demi-espagnol, demi-français. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a l'opportunité d'être ensemble, tous ici, pour écouter sur un sujet qui est tellement important comme connaître le cœur de Dieu. Et pour ça, on a quelqu'un d'invité que probablement tu connais plus à lui qu'à moi. Mais je vais te l'introduire quand même pour que tu puisses vraiment voir que c'est Dan Luiten. Bienvenue à ce programme spécial. Salut Christian, bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Ça va? Ça va. Je suis super content d'être ici, d'avoir cette opportunité de parler avec toi et de parler en plus de ces sujets que je pense qu'ils vont être vraiment, vraiment spécial. Mais en tout cas, si ça te paraît bien, avant de commencer à parler un peu plus en profondeur, est-ce que tu pourrais t'introduire un peu et dire qui es-tu? Même si je crois que tout le monde te connaît, mais quand même. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis un Français d'origine du nord de la France. D'accord? J'ai grandi à Dunkerque. Il n'y a pas plus haut en France. Après ça, on tombe en Belgique ou dans la mer. Et j'ai grandi dans une famille de musiciens. Je me suis marié avec une Marseillaise et on est parti au Québec, à Montréal pendant neuf ans. Et puis, on est de retour maintenant en France depuis 2010 avec le pasteur Patrice Martorano à l'église Momentum. Et voilà, on travaille ensemble et on voit de très belles choses. Et puis, j'ai composé quelques chants de louanges. J'ai fait quelques albums. Et puis, je voyage, je parcours la francophonie pour chanter, conduire les gens dans la louange, mais également enseigner, former des musiciens, des chanteurs, des conducteurs de louanges pour qu'ils puissent justement faire le ministère au niveau de la louange. Oui, c'est comme ça. En effet, moi, je t'ai connu il y a beaucoup d'années, mais pas présentiellement, mais à travers tes chants. Alors, merci beaucoup pour ce que tu fais. Et en effet, je voulais commencer à introduire un peu ce sujet en te demandant, bien sûr, toi, comment est-ce que tu es arrivé à être un louangeur et comment est-ce que tu es arrivé dans cette position dans laquelle tu peux aussi enseigner et tu peux former des louangeurs? Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, moi, comme je te le disais au tout début, je suis né dans une famille de musiciens. Donc, de musiciens, de chanteurs. Mon père était compositeur. Ma mère chantait et mon père aussi dans le groupe, dans un groupe qui s'appelait Alizé. Donc, avec ma sœur, mon frère, on a grandi dans l'église. On a grandi avec ce sentiment de servir l'église. Et donc, rapidement, ils nous ont mis à l'école de musique. J'ai fait, j'ai appris le saxophone. Ensuite, j'ai appris le piano. Et puis, j'ai commencé à chanter à l'église dans les chorales. Et puis, au fur et à mesure. Donc, vraiment, ma vie, c'était servir Dieu dans l'église. Et puis, naturellement, on a fait un groupe avec mon beau-frère, avec ma sœur. On a vraiment servi Dieu dans ce qu'on savait faire. C'était chanter, faire de la musique. Mais mon cœur était quand même attiré vers les moments où on élevait Dieu les dimanches. Alors que dans le groupe qu'on avait formé, on faisait plus de l'évangélisation. On parlait de Jésus à des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Mais naturellement, moi, ce qui vibrait en moi, c'était le fait d'élever Dieu dans la présence de Dieu, les dimanches matins, les moments de louange et d'adoration. Et puis, j'ai été appelé, vraiment, j'ai reçu un feu dans mon cœur lors d'un gros rassemblement de jeunesse qui s'appelait Optima 2000. Et à ce moment-là, j'ai vraiment reçu cet appel. On parle d'appel de Dieu pour le servir à temps plein. Donc là, en sortant de ce moment-là, j'en parle à deux, trois personnes. Et là, ils me disent, mais il faut que tu te formes. Il faut chercher une école biblique ou un centre de formation. Et donc, Dieu nous dirige à Montréal, au Québec. Et donc là, moi, je pars avec mon épouse puisqu'on vient de se marier en 2001. Et là, on part pour Montréal et on va rester pendant quatre ans pour faire une école biblique. Donc concrètement, l'école biblique, pour moi, dans ma tête, c'est tu vas devenir un pasteur, tu vas devenir un prédicateur. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir servir Dieu. Parce qu'à cette époque-là, on ne parle pas de louangeurs. Ça n'existe pas. On est en l'an 2000, 2001. On ne sait pas ce que c'est des louangeurs. Alors, nous, on voit ça un petit peu. Il y a des Québécois comme Luc Dumont, comme Stéphane Kéry. Il y a des gars qui font ça. Et là, moi, justement, je les vois à cet âge-là. J'ai à peu près 17, 18 ans là. Et je vois Stéphane Kéry. Et c'est tellement fluide. Il nous amène dans la présence de Dieu. On se sent porté. Je vois un Luc Dumont. Dès qu'il claque un accord de guitare, on sent quelque chose. On sent la présence de Dieu. Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et en fait, on part à l'école biblique. Mais dans ma tête de français, je me dis, non, ce n'est pas possible. Parce que dans ma tête de français à cette époque-là, si tu veux servir Dieu, tu deviens un pasteur d'une église. Point. C'est vrai. Et tu vas prêcher. Tu vas être un prédicateur, mais pas un chanteur. Ce n'est pas possible. Et j'arrive là-bas. Et pendant les quatre ans d'école biblique, en fin de compte, Dieu me touche. Dieu me corrige. Dieu me forme. Dieu me transforme. Et je comprends que Dieu nous a donné des dons et des talents naturels pour l'utilité commune de l'église. OK ? Il y a une phrase que j'aime beaucoup de mon ami Patrice Martorano. Il dit, un pommier ne mange jamais ses pommes à lui. Un pommier ne peut pas manger ses pommes. Ça veut dire que le pommier, lui, la seule chose qu'il fait, c'est des fruits pour les autres. Et en fait, si on comprend que Dieu nous a donné des dons naturels, on a des facilités, on a des facultés, des compétences naturelles, et si on les met au service pour notre propre gloire, en fait, il ne se passera rien ou notre influence sera toute petite. Mais si on comprend que Dieu nous a donné des dons naturels pour les donner et les offrir aux autres, alors là, c'est exponentiel. Il n'y a plus de limites à ce que Dieu peut faire avec nous. Et c'est ce que j'ai compris. Dieu m'appelait non pas à juste essayer d'être quelqu'un d'autre parce que ma conception française petite, c'était tu veux servir Dieu, tu dois être ça. Non, Dieu me disait, moi, je t'ai donné des dons naturels dans la musique, dans le chant, dans le fait d'amener les gens à entrer en communion avec moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais servir Dieu à travers mes dons et mes talents. Et je suis devenu un louangeur, comme tu l'appelles, un conducteur de louanges, une personne qui aide les gens, un groupe de personnes à connecter avec Dieu. Et voilà comment c'est né. C'est vraiment super, spécialement ce que j'aime, c'est cette créativité de Dieu. Parfois, on veut essayer de mettre Dieu dans notre paramètre. Mais c'est tellement bien de voir quels sont les plans de Dieu qui sont beaucoup mieux que les nôtres. Et je suis très content que toi, tu n'aies pas arrivé à être un pasteur simplement, mais que tu es quelqu'un qui fait de la louange parce que tu as béni vraiment à beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est vraiment beau de voir comment Dieu bouge et il fait des choses incroyables à travers tes champs. Alors, je suis tellement content. Et en effet, je voulais te demander, dans cette période de formation que tu as eue, dans laquelle il y a ton esprit qui s'est renouvelé, tu as vu des choses, quelles sont les choses les plus importantes qui t'ont touché en relation avec la louange, en relation avec le fait de connecter avec le cœur de Dieu ? Est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose ? Oui, pour moi, j'ai grandi dans une église où on avait une conception de la louange qui était maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, maintenant que j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai fait une école biblique, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Et justement, de sortir de mon milieu, de mon endroit, m'a ouvert un peu les yeux sur ce que les autres pensaient, les autres enseignaient. La façon de lire la parole, la façon de comprendre la parole que je n'avais pas du tout quand j'avais 17, 18, 20 ans. Et une chose que je peux partager, c'est un jour, j'entends un conducteur de louange de mon ancienne église. Il vient de finir, il a chanté à peu près 6, 7 chants. Il les a vraiment faits les uns derrière les autres. Et puis, à la fin du moment de chant, il vient de finir son dernier chant. Et là, il dit, maintenant, entrons dans la louange. Et moi, à cette époque-là, c'était normal. OK, pour lui, maintenant, entrons dans la louange. On va tous maintenant se mettre à prier. On ne va plus chanter. Ça, c'était une partie. On a fini cette partie. Maintenant, on va prier. Et ça, ça s'appelle la louange. Et moi, dans ma conception, ça, c'était ça. Sauf qu'au fur et à mesure de ma compréhension, de comment dans la parole, c'est écrit, louer Dieu avec des chants, chantez-le en son honneur, rendez gloire, chantez des chants de louange. Concrètement, mon paradigme, c'est vraiment agrandi. Et j'ai compris que non, ce n'est pas simplement, ce n'est pas une dichotomie. Il ne faut pas faire de dichotomie en sorte que ça, c'est chanter. Ça, c'est bon. On ferme la page. Et maintenant, on va louer. Maintenant, ensuite, on va adorer. Après ça, on va donner. Non, Dieu, c'est un Dieu de communion, de relation. à partir du moment où tu t'adresses à Dieu, Dieu est là. Que ça soit sur une mélodie, en chantant un chant, Alléluia, ou alors en le priant, Alléluia, eh bien, en fait, c'est la même chose. Tu parles à Dieu. Et donc, tu es en relation avec Dieu, tu es en communion avec lui, tu es en train de le louer, même si c'est à travers un chant, tu es déjà en communion avec Dieu. Mais c'est ça. Et en plus, comme tu as très bien dit, c'est une relation. Parfois, on a notre liste. Vraiment, toi, quand tu connais quelqu'un et tu as une relation réelle avec quelqu'un, c'est vrai que plus ou moins, tu peux avoir une petite structure dans le sens de, si c'est la matinée, tu lui dis bonjour, tu ne lui dis pas bonsoir. Mais quand même, ce n'est pas quelque chose de bon. Et maintenant, je te dis bonjour. Et maintenant, je te dis ça. C'est structuré, ça n'aurait pas de sens. Avec Dieu, parfois, on fait comme ça. C'est clair. Mais c'est tellement bon. Et en effet, moi, ce que ça me touche le plus, des fois que j'ai pu t'entendre ou que j'ai pu voir un peu les choses que tu as écrites ou que tu as faites, c'est ce concept aussi de connecter avec le cœur de Dieu. Quelque chose que c'est de cœur à cœur. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus là-dessus? Oui, pour moi, il y a vraiment une clé dans ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Jésus va venir et il va venir complètement chambouler l'esprit de la Samaritaine. La Samaritaine, c'est une dame qui n'est pas juive. Elle est de Samarie et elle a entendu de son peuple qu'il faut adorer Dieu sur cette montagne-là, un certain endroit bien précis. Et quand Jésus vient et la rencontre, elle commence à partir dans la théologie, dans ses principes, dans ses « On m'a appris qu'il faut adorer Dieu sur cette montagne-là, mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer sur cette montagne-là. » Et Jésus vient et il lui dit « Non, 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 tu n'as pas compris. Dieu ne cherche pas des gens qui font des traditions, qui suivent des traditions, des préceptes. Si tu veux bien adorer Dieu, si tu veux être dans ces petits papiers, si tu veux que Dieu t'aime, il faut que tu fasses ça, 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 de la bonne façon, sinon Dieu ne t'aime pas. Non. Et là, Jésus lui dit « Non, non, en fait, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Et en fait, tout est là. Et je vais peut-être, toi, te choquer avec ma phrase « Mais Dieu ne cherche pas l'adoration. » Et tous les auditeurs qui sont là avec nous, je veux vraiment que vous compreniez que Dieu ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs. Il cherche une des personnes, des hommes et des femmes, des enfants, des ados, des jeunes, des personnes âgées qui vont venir en cœur à cœur avec Dieu. Pas faire un truc, pas faire de la louange, de l'adoration, pas faire un bon petit moment, un petit moment de louange, d'adoration, des chanter, trois, quatre chantes de louange et d'adoration et puis après ça, c'est fini. Non. Dieu cherche des adorateurs qui vont venir et qui seront là en communion avec lui, en esprit et en vérité. Et c'est ça qui fait toute la différence pour moi. Waouh ! En effet, je pouvais ressentir la présence de Dieu quand tu parlais. J'ai les cheveux un peu comme ça parce que c'est vrai. Dieu veut cette relation profonde avec nous. Il veut notre cœur. En effet, tiens, j'aimerais, c'est-à-dire, cette série, pour moi, je pense que cette série de vidéos, elle va être vraiment touchante parce que je peux ressentir déjà comment je suis en train d'être touché et j'espère qu'aussi vous, nos amis que vous êtes en train de regarder maintenant, que vous êtes aussi en train d'être touchés par la présence de Dieu. Et en effet, je pense que ça serait vraiment bien que dans les prochaines vidéos, on va parler plus, on va avoir des clés, on va avoir des conseils spéciaux que tu pourras nous donner aussi à Dan pour grandir dans tout ça. Mais alors vraiment, ça serait super si maintenant, on pouvait avoir un temps de louange, Dan, dans lequel tu puisses nous conduire dans la louange pour avoir un moment spécial de rencontre avec le Seigneur pour nous connecter avec le cœur de Dieu. Alors Dan, merci beaucoup, on y va. Yes. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux là où on est et vraiment inviter le Seigneur, inviter sa présence? Dis-lui pendant quelques instants, Seigneur, je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu es toujours là à Seigneur mon Dieu. Oui, je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. tout contre toi auprès de ton cœur je peux entendre ta voix Seigneur tu es, tu seras toujours là. émouillis devant toi éternel émouillis par l'amour de ton ciel je suis là à tes pieds je viens t'adorer je désire inviter près de toi près de toi je désire inviter près de toi Seigneur nous t'invitons Jésus nous t'invitons Jésus Seigneur Seigneur merci parce que tu es là merci parce que ta présence Seigneur mon Dieu transcende et traverse les murs les kilomètres Seigneur mon Dieu tu es présent avec chacun d'entre nous tu es présent Seigneur mon Dieu avec avec Christian avec moi-même mais avec aussi tous ceux qui sont connectés tous ceux qui vivent ce moment avec nous Seigneur mon Dieu merci parce que tu aimes lorsque nous venons dans ta présence nous nous approchons de toi Seigneur mon Dieu pour avoir plus qu'un bon moment juste un coeur à coeur avec toi Seigneur merci pour ces instants que ton nom soit glorifié Jésus Amen 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 Wow merci beaucoup Dan pour ce moment merci au Seigneur pour sa présence continue c'est tellement incroyable comment dans n'importe quel moment même dans sa life on peut nous connecter avec Dieu et en effet mon ami toi qui nous regardes vraiment je t'encourage à que tu continues à regarder cette série de vidéos la prochaine vidéo ça va être la deuxième ça c'est la première la deuxième vidéo dans celle-là on va parler un petit peu sur les clés spécialement Dan va partager avec nous quelques clés qu'il a compris qu'il a appris dans son parcours spirituel comme tu peux voir il a pas mal d'expérience alors je t'encourage mon ami qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo qui va être annoncée tu vas recevoir un email en disant exactement quand est-ce que ça va être et tout ça mais je t'encourage que tu sois attentive que tu puisses nous rejoindre dans la prochaine vidéo et aussi que maintenant si tu as été touché par ce que Daniel a partagé par ce moment de l'ange que tu puisses aussi mettre un petit commentaire dans la vidéo de YouTube où tu pourras pour dire pour encourager aux personnes et aussi pour nous encourager à nous parce que vraiment on veut faire ça pour te bénir spécialement Dan je sais qu'il va être vraiment béni et moi aussi de voir la réaction que tu peux avoir ici tes commentaires comment tu as été béni alors je t'encourage mon ami à que tu puisses le faire et bon à très bientôt Dan jusqu'à la prochaine vidéo que tu sois vraiment béni que tu sois protégé dans tout et à très bientôt merci beaucoup Christian merci à tous ceux qui ont suivi cette petite vidéo et puis on se dit à très vite dans la prochaine Amen à très vite bye bye salut salut